bonjour à toutes bonjour à tous et si marine le pen était élu c'est possible ça serait la faute à qui alors il commence à dire et à écrire partout que les électeurs de jean-luc mélenchon qui sont quand même 7 millions et quelques sont responsables d'étienne les voix pour ou contre marine le pen pour ou contre macron et moi je dis non je dis non nous ceux qui ont voté pour jean-luc mélenchon sont responsables d'avoir voté au deuxième tour on a envie ni d'avoir macron ni d'avoir le pen sinon on aurait pas voté mélenchon alors à qui la faute parce que moi je refuse absolument mais absolument d'entendre après l'élection que ce soit macron qui soit élu ou le pen qui soit élu d'entendre que les électeurs de jean-luc mélenchon serait responsable de quelque chose je refuse absolument d'entendre ça parce que qu'est ce qui s'est passé avant le premier tour il ya eu des candidats de gauche qui non seulement ne se sont pas retirés sans encore vous avez le droit de se présenter mais ont tout fait pour dénigrer mélenchon plutôt que pour dénigrer l'extrême droite ou même macron ils ont tout fait pour éliminer mélenchon c'était leur ennemi leur ennemi ça n'était pas ni macron ni le pen c'était mélenchon donc voilà et puis il ya eu les sondages comment se fait-il que les sondages se soient aussi lourdement trompés sur mélenchon et sur les deux candidats de droite avec pécresse et d'extrême droite avec zemmour les sondages mettez zemmour pécresse beaucoup plus haut qu'ils n'ont été en réalité et mettez mélenchon beaucoup plus bas qu'il n'a été en réalité et ceci en considérant le maximum d'erreurs possibles dans les sondages comme il ya un palier d'erreur ça dépasser ce palier d'erreur donc soit ils font leur boulot comme il faut les sondages soit ils révisent parce que c'est pas la première fois que ça arrive qu'ils ont des chiffres qui sont faux au final soit ils ne font pas de sondage il faut choisir ils font des sondages qui comme je crois que c'est bruno gaccio qui a dit ça ne sont plus des thermomètres c'est à dire qu'ils prennent la température au moment où ils sont ne sont faits mais ils deviennent des baromètres c'est à dire qu'ils annoncent ce qui va être et donc les gens sont influencés par ce qui est annoncé donc il ya eu la peur de l'extrême droite qui a probablement favorisé le vote macron le vote utile macron et les médias je vois que libération depuis quelques jours sort des articles pertinents sur ce qui serait la france en cas d'élection de marine le pen donc il ressort tout un tas de choses ses amitiés avec les puissants d'extrême droite des pays de certains pays la dette qu'elle a envers poutine dette d'argent poutine lui-même qui a une dette d'argent envers je crois que c'est la syrie je vérifie voilà pourquoi ils n'ont pas fait ces articles avant pourquoi ils n'ont pas fait ces articles contre le pen avant le premier tour et même pendant pendant ces cinq ans puisque déjà en 2017 le pen était proche du pouvoir ils ont tous 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 favoriser le fait que le pen soit au deuxième tour et que sa puissance soit supérieure à celle qu'elle était avant et le plus responsable de tous les responsables c'est quand même emmanuel macron lui-même parce que pendant cinq ans n'a fait que se montrer autoritaire se montrer répressif avec la police une certaine police d'extrême droite qui se vante d'être d'extrême droite qui a manifesté dans des conditions devant l'assemblée nationale alors que ça aurait dû être interdit qui a manifesté devant le siège d'un parti politique ce qui devrait être interdit aussi les policiers n'ont pas à faire la loi eux mêmes obéissent à la loi ils ne la font pas là ils tendent à la faire et macron les a jamais empêché tous les excès policiers n'ont pas été punis très très peu très peu donc ça ce n'est pas normal donc beaucoup de gens maintenant qui ne sont pas des fachos se disent est ce que le pen va être pire que macron il y en a beaucoup qui croient que non qu'elle ne sera pas pire que macron donc ils vont voter le pen pour voter contre macron ça va leur faire mal au ventre tout comme ça va faire mal au ventre à ceux qui vont voter macron pour éviter le pen alors moi je refuse qu'on mette sur les épaules des des gens qui ont voté mélenchon qui ne sont pas tous des insoumis d'ailleurs des gens qui ont voté pour lui on va leur coller dessus la responsabilité de ce qui va se passer au deuxième tour ben non désolé non non nous on a le choix comme a dit mélenchon comme tout le monde dit on ne vote pas pour le pen ça voter le pen n'est pas un choix mais il y en a qui le feront quand même tellement macron a été odieux il a été odieux pendant tout son quinquennat alors non 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 et non les électeurs de mélenchon ne seront responsables de rien de ce qui va arriver macron ou le pen ce sont tous ceux qui ont malhonnêtement attaqué mélenchon pas sur son programme très peu sur son programme c'est sur des mensonges il est pro poutine qui le prouve n'a jamais été pro poutine c'est le seul qui n'a jamais été enregistré en photographie avec poutine macron a invité poutine plusieurs fois en france en grande pompe même jusqu'à versailles hidalgo elle a reçu poutine à la mairie de paris et se rappelle plus de plus s'en rappeler grand sourire et tout ça elle a reçu c'est elle qui l'a reçu le pen a toujours dit qu'elle était une amie de poutine ne s'en cache pas elle avait même prévu juste avant que poutine déclare la guerre en ukraine elle avait même prévu d'avoir une affiche avec une photo d'elle aux côtés de poutine voilà donc qui est pro poutine dans tout ça mélenchon est allé en russie il ya deux trois ans il a vu tout le monde sauf poutine n'a pas été reçu par poutine n'a jamais cherché à être reçu par poutine il a été par les opposants à poutine alors qui est pro poutine donc ils partent de mensonges vraiment de 2,2 fake comme un an on dit ça enfin moi je préfère dire mensonges le français existe pour démolir quelqu'un sans parler de ce qu'il propose de son programme voilà par contre les autres on les a jamais démoli sur rien quand les journalistes interrogé marine le pen maintenant ils vont peut-être un peu changer il la contre pas beaucoup macron bon alors lui il refuse tout débat il refuse presque d'être interrogé là c'est autre chose mais voilà donc maintenant faites comme vous voulez voter pour qui vous voulez nous notre mot d'ordre c'est pas une voix pour le pen pas une voix pour le pen voilà donc on peut voter blanc on peut s'abstenir où on peut voter macron par crainte de voir passer marine le pen moi personnellement je sais ce que je vais faire je vais faire comme en 2017 je vais m'abstenir parce que je ne peux pas je ne peux pas physiquement je ne peux pas mettre un putain de vote macron je ne peux pas ça n'est pas possible pour moi je peux pas voilà alors ce que je fais maintenant sur ma page facebook partout où on peut on veut bien m'écouter même les gens que je connais je milite contre le fait de voter marine le pen donc les quelques voix que je réussirai à enlever à marine le pen ça va compenser la voix que moi je ne donnerai pas à macron voilà donc on verra dimanche prochain demain soir jean luc mélenchon sera sur bfm tv après demain il y aura le débat macron le pen donc on verra aussi ainsi sera aussi nul que celui de 2017 on verra s'il continue à se moquer de la figure des gens si bien que l'autre parce que maintenant si vous les écoutez macron à marseille il a repris les mots de mélenchon il a repris certains thèmes portés par l'avenir en commun il a même prononcé le nom d'avenir en commun cela propre et en fait pour faire croire qu'il est qui va nous écouter alors moi personnellement je ne le crois pas je ne crois pas le pen on ne peut pas la croire non plus sur rien tout ce qu'on sait c'est que le pen elle est dans la politique depuis au moins 40 ans à peu près je sais pas trop faudrait vérifier les dates mais depuis très longtemps et depuis son père elle a des des soutiens politiques puissants dans les pays où est déjà installé l'extrême droite elle ne s'en cache pas elle a des soutiens politiques puissants ils sont notamment en europe enfin voilà vous ferez comme vous voudrez moi je vais m'abstenir parce que je ne peux pas voter pour macron et bien entendu je ne peux pas voter pour le pen non plus ça c'est hors de question complètement hors de question mais en m'abstenant je sais que je donne une voix de moins à macron parce que c'est pour dire que j'aurais voté si j'avais voté j'espère qu'il va gagner ça sera sans moi voilà ce sera la faute c'est tous les gens que j'ai dit macron le premier les médias les sondeurs les dirigeants de soi-disant gauche qui au lieu de se battre contre nos adversaires naturels la droite l'extrême droite se sont battus contre mélenchon voilà moi j'en veux pas vraiment aux électeurs les électeurs on leur a donné le choix de voter par exemple pour roussel donc c'était normal que certains choisissent roussel puisqu'on leur donne le choix roussel se présente il fait monter la sauce les médias font monter la sauce avec lui c'était normal qu'il y ait des électeurs pour lui et encore il en a eu moins qu'ils pensaient c'était normal qu'il en ait donc moi j'en veux pas aux électeurs j'en veux à tous ceux qui poussent les gens dans une direction qui on le savait d'avance pouvaient mettre le pen au deuxième tour et là on sait d'avance depuis 2017 on sait que le fossé entre le pen et les autres partis qui sont démocrates surtout avec l'arrivée de zemmour qui en fait a encore poussé le pen vers une normalisation maintenant beaucoup pensent que le pen ça peut pas être aussi grave que ça donc zemmour a servi à ça aussi consciemment en accord avec le pen je sais pas mais possible c'est possible en tout cas tous ces gens là sont responsables de ce deuxième tour tous ces gens qui ont manœuvré qui ont œuvré depuis cinq ans à mépriser à toujours démolir la personne de Jean-Luc Mélenchon et la france insoumise notamment à l'assemblée où chaque fois on a toujours essayé de de les mépriser mépriser nos députés de mépriser tout ce qu'ils disaient de les rabaisser tout le temps on a eu des députés très solides et heureusement j'espère que ça va nous servir pour les législatives je referai des vidéos par rapport aux législatives donc rendez vous dimanche rendez vous demain soir pour l'interview de Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV à 19h30 rendez vous après demain si ça vous intéresse pour le débat le pen macron et bien entendu rendez vous dimanche prochain pour le vote et en espérant que la france ne va pas sombrer dans quelque chose de grave parce que ma conclusion c'est que macron c'est le purgatoire mais le pen c'est l'enfer à bientôt je vous remercie de m'avoir écouté au revoir